les réglages de l'échographe je vais vous parler aujourd'hui de photographie ou presque pour le moins de similitudes avec l'échographie en effet les réglages d'un échographe c'est un peu les réglages de votre appareil photo rassurez vous si vous êtes plutôt du genre tout automatique pour votre appareil photo vous pourrez aussi avoir des échographes tout automatique ou presque regardons de plus près les réglages simples abordables pour tous voyons ensemble les trois éléments indispensables la profondeur la focale et le gain la profondeur c'est comme la profondeur de champ il vous faut définir à quelle distance approximative est votre cible en effet vous ne photographierez pas de la même façon un oiseau picorant sur votre balcon ou un rat bleu perché de l'autre côté de la rive il faudra donc choisir d'une part le type d'objectif c'est ici la sonde et d'autre part la profondeur maximale de votre étude sur l'échographe il ya un bouton ou une touche tactile qui permet de faire varier la profondeur d'étude elle apparaît sur la droite de votre écran sous forme de tirer le plus souvent avec le plus souvent des chiffres également la focale maintenant la focale c'est comme le focus il faut le mettre précisément sur votre cible ou tu du moins à la profondeur qui sur laquelle est votre cible comme votre appareil photo certains échographes proposent de l'autofocus il s'agit d'une focale automatique selon la profondeur choisie au départ vous n'y touchez pas elle est souvent centrée au milieu de l'image si en revanche vous souhaitez une focale différente spécifique vous devrez la régler en manuel sur l'échographe la focale c'est une bande d'études c'est pas précisément une structure on peut la faire varier grâce à un bouton à tourner ou un bouton tactile elle apparaît également par convention au niveau de la barre de profondeur avec un petit tiré ou une barre ou un triangle parfois retrouvé le gain maintenant le gain c'est la lumière c'est comme les iso vous pouvez mettre un gain automatique l'éclairage se fait de façon automatique vous pouvez aussi faire varier le gain sur toute l'image grâce au gain général l'image devient alors plus blanche si vous augmentez le gain ou plus noir si vous le diminuez enfin vous pouvez modifier le gain seulement sur une bande de l'image c'est le gain latéral prenons maintenant comme exemple l'étude de la vésicule biliaire la vésicule est profonde plus de 3 cm de profondeur donc vous préférez une sonde convexe avec une fréquence basse ce genre de sonde par exemple une fois votre sonde choisie il vous fait régler votre image en 1 la profondeur d'étude elle peut aller de 10 mm très très peu à 20 cm regardons sans plus tarder l'étude de la vésicule biliaire sur ces trois images vous passez de 20 cm puis 10 cm puis 8 cm de profondeur d'image je crois que vous ferez comme moi vous choisirez sans aucun doute une profondeur d'étude de 8 cm pour ce patient évidemment ça sera adapté selon la corpulence de votre patient la focale vous savez que votre cible est aux alentours de 3 4 cm donc vous pouvez régler avant même de poser la sonde sur l'abdomen ou simplement une fois que vous aurez posé la sonde sur l'abdomen vous repérez la vésicule et vous réglerez votre focale pour l'adapter au niveau de la cible regardez la différence entre une focale positionnée à 5,5 cm puis 4 puis 3 cm vous choisirez assurément l'image où la focale est située à 4 cm non le gain maintenant sur cette image il vous est possible d'éclairer ou d'assombrir l'image on passe d'un gain très faible un gain optimisé voilà votre image d'étude vous l'avez obtenu 8 cm de profondeur 4 cm pour la focale et un gain général optimisé c'est la meilleure façon d'étudier la vésicule elle est quand même beaucoup plus intéressante que la première image voilà à vous de jouer maintenant